Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la nomenclature des alcanes simples, qui sont linéaires ou cycliques. Simple, ça veut dire qu'en fait, on va avoir juste une chaîne carbonée toute simple. Et lorsqu'on nomme les molécules en chimie organique, la première chose qu'on doit regarder, c'est combien d'atomes de carbone il y a dans la chaîne carbonée ou dans le cycle qu'on est en train d'étudier. Alors on va commencer avec une première molécule, par exemple celle-ci. On pourrait se demander est-ce que c'est vraiment une molécule ? Et bien oui, en fait, on a l'habitude maintenant de rencontrer ce genre de représentation, c'est la représentation topologique, et on sait que l'on a une chaîne brisée, et qu'au bout de chacun des segments et au sommet de la chaîne brisée, on a des atomes de carbone. Donc voilà, on a bien une molécule avec ici, on peut les compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6 atomes de carbone. Donc on a une molécule qui contient 6 atomes de carbone et qui ne contient que des liaisons simples. On peut le voir ici, il n'y a que des liaisons simples. Et bien ça, ça suffit pour donner le nom de la molécule. Avant de continuer, pour donner le nom de la molécule, on va regarder ce qu'on appelle les préfixes. Les préfixes qui sont utilisés pour nommer tous les composés en chimie organique. Alors au début de la vidéo, je t'ai dit que le plus important, c'est de savoir combien on a d'atomes de carbone dans la chaîne carbonée. Et bien à chaque nombre d'atomes de carbone, on va attribuer un préfixe bien précis. Donc si on a un atome de carbone, et bien on attribuera le nom « met ». Si on a deux atomes de carbone, on attribuera le nom « est ». Si on a trois atomes de carbone, on aura le nom « prop ». Si on a quatre atomes de carbone, ce sera « but ». Donc voilà pour les quatre premiers, alors il faut s'entraîner, il faut les apprendre par cœur. Pour les suivants, jusqu'à 10, c'est un peu plus simple parce qu'on va respecter les préfixes qu'on rencontre aussi en maths pour les figures à plusieurs côtés. Par exemple, pour 5, ce sera « pente » comme pentagone. Pour 6, ce sera « hex » comme hexagone. Pour 7, ce sera « hept » comme heptagone. Pour 8, ce sera « oct » comme octagone. Et puis pour 9, ce sera « non ». Et pour 10, ce sera « dec » comme « decad ». Voilà. Donc voilà pour les dix premiers, alors il faut vraiment, vraiment les apprendre. Et puis c'est ceux qu'on rencontrera le plus souvent. Juste pour information, je vais donner aussi les suivants jusqu'à 20, sachant que ce n'est pas ceux qui sont le plus communément rencontrés. Donc si on a 11, on va rajouter devant le préfixe « dec » de 10, on rajoute un. Donc un « dec ». Pour 12, on va faire la même chose mais avec « do ». Donc on parlera de « do dec ». Pour 13, cette fois-ci, ce sera « tri », « dec ». « tri » comme 3 et « dec » comme 10. Pour 14, ce sera « tetra » « dec ». Pour 15, et bien là, ce sera comme précédemment, et bien on va rajouter le préfixe « pinte » mais « pinta » « dec ». Pour 16, on aura de « hexadec ». Et donc en fait, on fait un peu la même chose. On prend juste le suffixe du 5 et puis on rajoute le « a » et puis le « dec » de 10. Voilà, etc. Et puis jusqu'à 20. Pour 20, on utilisera en fait le terme « eicos ». Ici, pour le nom de cette molécule, on a dit qu'on avait 6 carbones, donc on utilise ce qu'on appelle cette partie-là du nom qu'on pose en préfixe. Donc on a affaire à une molécule qui commence par « hex ». Ensuite, et bien dans cette molécule, on peut le voir ici, on n'a que des carbones, que des hydrogènes et que des lisons simples entre les carbones. On sait alors que ça, ça fait partie de la famille des alcanes. Que des carbones, que des hydrogènes et que des lisons simples. On n'a que des alcanes. Et bien donc au préfixe « hex », qui correspond aux 6 carbones, on rajoute simplement la terminaison « an » qui correspond aux alcanes. Donc là, on a affaire à l'hexane. Un autre exemple maintenant, si j'ai la molécule suivante. Voilà, donc je compte mes carbones, je vais les numéroter. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbones. Donc j'applique la règle qui précède. Pour les 7 carbones, eh bien j'ai le préfixe « hept ». Et encore une fois, je n'ai que des liaisons simples, que des carbones et des hydrogènes. Donc j'ai affaire à un alcanes et j'ajoute la terminaison « an ». Donc j'ai ici de l'heptane. Alors quand on a ici des chaînes qui sont parfaitement linéaires, on dit qu'on a des alcanes linéaires. Et donc on met juste le préfixe et la terminaison. Par contre, si on a un cycle, ça change un petit peu. On va voir l'exemple avec 5 carbones. Si on a juste 5 carbones, linéairement, on a cette molécule ici. On compte les carbones, on en a bien 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai affaire aux peintes, que des carbones, que des hydrogènes et que des liaisons simples. J'ai affaire à un alcanes, donc je mets la terminaison « an ». Mais ces 5 carbones ici, ils peuvent être refermés pour former un cycle. Si j'ai un cycle comme ceci, donc je compte bien de la même façon mes 5 carbones. Ici, 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai bien à utiliser le préfixe « peintes » qui correspond à 5. Je n'ai que des carbones, que des hydrogènes, que des liaisons simples. Donc encore une fois, j'ai juste à ajouter la terminaison « an ». Mais en plus, l'ensemble de ces carbones forment un cycle. Et bien dans ce cas-là, je rajoute simplement devant le nom « peintes-ânes », je rajoute le préfixe « cyclo » pour signifier que j'ai un cycle ici. On regarde bien ici dans ce nom. Ici, cette partie-là veut dire que j'ai un cycle. Cette partie-là veut dire que j'ai 5 carbones. Et cette partie-là veut dire que j'ai que des liaisons simples entre les carbones. On peut s'intéresser maintenant à l'exercice inverse, c'est-à-dire à partir du nom « représenter la molécule ». Donc on va le faire ici, à partir du cycloheptane. Donc j'ai le cycloheptane. Je décompose le nom suivant les différents éléments. Ici, j'ai cyclo, donc je sais que j'ai un cycle. Ensuite, j'ai le préfixe ici « hepte ». Donc je sais que j'ai 7 carbones. Et enfin, j'ai la terminaison « an », qui veut dire que j'ai que des liaisons simples entre mes carbones. Donc on va essayer de représenter ce cycle à 7 carbones. 1 carbone, c'est le début. 2 carbones ici. 3 carbones. 4 carbones. 5 carbones. 6 carbones. 7 carbones. Et je referme le cycle. Bon, alors, on va bien les représenter pour que ce soit sûr. Donc on a un carbone ici, un deuxième carbone. 3, 4, 5, 6, 7. Bon, il doit y avoir des manières un peu plus propres de représenter ce cycle. Normalement, toutes les liaisons sont à peu près équivalentes. Autre exemple maintenant, avec l'octane. L'octane, c'est une molécule dont tu as peut-être entendu parler, en particulier quand tu vas à la station d'essence, parce qu'on parle de l'indice d'octane. Donc c'est l'indice qui correspond à cette molécule que l'on va dessiner ici. Donc on a ici pas de préfixe cyclo. Ici, on a, dans la première partie, on n'a rien. Ce qui veut dire qu'on a un alcane qui est linéaire, qui forme une chaîne. Ensuite, on a la partie oct, qui est le préfixe, qui veut dire que l'on a 8 carbones. Et puis, enfin, la terminaison an, qui signifie que l'on n'a que des liaisons simples entre les carbones. Donc je représente une chaîne brisée avec 8 carbones. Donc je pars ici de mon premier carbone. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc je les compte pour bien vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Dans la vidéo suivante, on va en fait un petit peu complexifier ces molécules. On va rajouter des ramifications. Et puis voir ce qui se passe quand on n'a pas des alcanes linéaires ou des cycles simples.